Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01, merci de votre fidélité. Ce soir, c'est Jamel Mecaoui, le chef du service régional INSEMAYOTE qui nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité juste après les titres de ce mardi 9 septembre. Et à la lune de l'actualité, le répit accordé dans la contestation des nouveaux rythmes scolaires aura été de courte durée. Aujourd'hui, l'école annexe de Mamoudou a à nouveau été bloquée par les parents. Et ce, malgré l'annonce d'un coup de pouce de l'État visant à prendre en charge 400 contrats uniques d'insertion supplémentaire pour l'encadrement des activités périscolaires. On en vient à cette première sur le territoire. Une nouvelle enquête auprès des entreprises de Mayotte est en cours de réalisation. Objectif, mieux connaître le tissu économique mauré et produire des indicateurs comme le PIB et la croissance annuelle. 1 700 entreprises sont concernées. Ces données sont capitales pour les entreprises qui veulent solliciter des fonds européens. Et puis on en vient à ce deuxième jour de grève. Pas de changement du côté des salariés grévistes de Sodifram. Les convocations à la directe ont débuté ce matin. Deux agents ont déjà été entendus. La direction et le personnel ne lâchent rien. Pour le moment, les magasins fonctionnent normalement. Mais avant de développer ces titres, on parle de cet exercice qui se déroule sur deux jours dans tout l'océan Indien. Dix ans après le tsunami des 2004, c'est un exercice d'envergure qui s'est mis en place à Mayotte. Aucune simulation de déplacement de la population n'a été activée. Il s'agissait plus d'un échange de données entre pays. La préfecture a ainsi indiqué que l'objectif de cet exercice n'était pas de tester le système d'alerte sur la population. Mais de bien mettre en place tous les dispositifs en cas de tsunami. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information. Et ce, dès demain, afin de faire un bilan complet. Chaque année, ils sont des centaines en situation irrégulière prêtes à tout pour inscrire leurs enfants à l'école. L'éducation au comore ne permet pas aux parents de scolariser correctement les jeunes. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent à Mayotte. Ainsi, tous les ans, plusieurs familles font la queue de mon levis rectorat dans l'espoir de faire inscrire leurs enfants. Reportage de Shakila Issouf et Fred Suleymana. Ils sont réveillés depuis 5h du matin. Eux, ce sont ses parents qui ne veulent pas rencontrer des agents de la police aux frontières. Ce matin, une dizaine de familles en situation irrégulière attendent devant le vice-rectorat l'ouverture des bureaux d'inscription à 13h30. Les familles venant des Comores sont prêtes à tout pour permettre à leurs enfants de suivre une scolarité comme tous les autres enfants. Certains, après avoir été renvoyés aux Comores, se font un devoir de revenir à Mayotte. Leurs enfants n'ayant pas de représentants légals, ils ne peuvent être inscrits. Je ne sais pas qui sont les études, ils ne peuvent être inscrits. Je ne sais pas si on a plein qu'ils ne peuvent pas avoir besoin. Je ne sais pas si on a les gens qui veulent faire évoluer. Je ne sais pas si on a les inscrits. Je ne sais pas si on a lemas. Une situation qui se présente tous les ans. Seulement si la majorité des inscriptions tardives concernent des familles en situation irrégulière. D'autres sont françaises et déplorent le manque de place pour leurs enfants. L'évolution de cette problématique sociale crée des conflits entre les communautés et si rien n'est fait, la cocotte pourrait exploser. Et puis, je vous le disais en titre, aujourd'hui, l'école annexe de Mamoudzou a à nouveau été bloquée par les parents d'élèves et ce, malgré l'annonce d'un coup de pouce de l'État visant à prendre en charge 400 contrats uniques d'insertion supplémentaire pour l'encadrement des activités périscolaires. Retour sur cette nouvelle journée de conflits avec Camille Leca et Abba Salidi. 24 heures à peine, voilà combien de temps aura duré la rentrée pour les élèves de l'école annexe de Mamoudzou. Les parents d'élèves n'ont pas attendu le conseil d'école prévu demain avec le directeur d'établissement pour bloquer l'accès aux portes cet après-midi. Prévu dans les 17 communes de Lille, ces conseils doivent statuer par vote sur la révision des horaires de cours. Il y a pourtant une autre annonce qui aurait pu réconforter les parents d'élèves, celle de la prise en charge par l'État de 400 contrats uniques d'insertion prévus pour l'embauche d'animateurs périscolaires. Ce qui représente deux animateurs supplémentaires par école. Mais pour eux, ça ne suffit pas. Je n'ai pas confiance, moi je n'ai pas confiance à l'État. S'il met les moyens, les dispositions, est-ce que ça ira jusqu'à la fin d'année ? Est-ce que ça ira jusqu'à quand ? Juste pour nous faire calmer, est-ce que jusqu'à quand il nous faut du concret ? On n'est pas encore sûr de ces moyens-là. Jusqu'à quand ? La question a le mérite d'être posée. Dans la majorité des cas, la durée du CUI ne peut être inférieure à 6 mois. La durée totale est-elle fixée à 24 mois ou 60 mois au maximum pour les salariés âgés de plus de 50 ans ? C'est une mesure qui est donc provisoire, d'où l'inquiétude des parents d'élèves. Mais pour le syndicat UNSA, à l'initiative de la négociation avec le ministère de l'Éducation nationale, elle a le mérite de débloquer un peu la situation. Pour nous, ce sont des moyens apportés par l'État pour permettre de lancer la machine et pour permettre aux municipalités finalement de s'organiser, de prendre le temps de s'organiser. Donc c'est une première réponse qui a été apportée à la difficulté des municipalités qui avaient pourtant depuis deux ans qui connaissaient la loi, qui savaient qu'elles allaient devoir mettre en application cette loi. Ce soir, rien n'est donc réglé. Pour connaître l'évolution de la situation, il faudra attendre demain et l'issue des premiers conseils d'école. Et puis sachez que les communes de Lille bénéficient déjà d'un quota de 2753 CEI. Les 400 nouveaux contrats pris en charge par l'État viennent donc s'ajouter à ce chiffre. Et puis on en vient à ce jeune homme, il s'appelle Ahmed Chamsi Saïd. Il a 21 ans et il vient d'avoir son bac ES avec mention assez bien. Ahmed n'est pas un jeune comme les autres. Il est non-voyant et réside à la Réunion, un jeune mauré qui est donc en vacances sur le territoire et que Chakil Aissou a rencontré. Son parcours suscite le respect de ses camarades. A tout juste 21 ans, Ahmed illustre parfaitement le dicton, à cœur vaillant, rien d'impossible. Non-voyant depuis tout petit, l'une de ses grandes joies, le partage. Ainsi ce matin au lycée de Mamoudzou, le contact est facile, les adolescents sont admiratifs du chemin parcouru. C'est dans quelle classe là ? C'est le début, le début c'est un peu chiant, mais après ça roule. Moi je trouve ça courageux parce qu'il n'y aurait pas tout le monde qui l'aurait fait, il y en aurait qui auraient baissé les bras. Et lui au contraire, il a préféré avancer. C'est un modèle en fait, puisque même avec son handicap, il a réussi à avoir son bac et tout. Et ça donne envie de l'avoir, de bien étudier pour. Une société mahoraise qui n'est pas prête à assumer les personnes handicapées et un jeune lucide face à cette triste réalité. Comment bénéficier d'une scolarité comme les autres lorsqu'on est en situation d'handicap ? Ahmed compare souvent l'évolution de la situation des personnes handicapées de la Réunion à Mayotte. Il est conscient du travail qui reste à faire sur l'île pour intégrer et socialiser les personnes portant un handicap. Il y a aussi l'Apache, l'allocation adulte handicapé. Je crois qu'ici aussi il y a, mais on ne reçoit pas le même revenu. Il y a aussi la PCH qui permet à la personne de payer une aide ménagère. Mais il faut aussi que ces gens-là, les politiciens, parce que là on ne parle plus en termes de PSO, on parle de politiciens, parce que c'est eux qui nous représentent à Paris, c'est eux qui nous représentent dans les assemblées nationales, c'est eux qui nous représentent là-bas. C'est à eux de se lever, de dire qu'on a besoin de ça pour nos jeunes. Ainsi, pour tous les départements français, les personnes handicapées bénéficient d'une réduction d'impôts, de l'accès au logement, la carte de stationnement, d'une allocation aux personnes handicapées, d'une aide ménagère. Chaque année, les projets présentés par les élus n'abordent pas la question du quotidien des personnes handicapées, mais elles continuent à s'accrocher à la vie et se battent pour mener une vie normale. Un message plein de promesses et d'avenir. Dans l'actualité également, l'INSEE qui se lance donc dans une enquête statistique sur l'activité des entreprises de Mayotte. De telles enquêtes sont réalisées annuellement depuis plusieurs décennies en France métropolitaine et dans les autres départements d'outre-mer. Ce sera une grande première pour le 101ème département. Camille Lequin. Après les enquêtes auprès des ménages maorais, l'INSEE se focalise aujourd'hui sur les entreprises. La direction régionale de l'Institut en a présenté les grandes lignes ce matin lors d'une conférence de presse. Et pour cette première enquête, seules les entreprises des secteurs économiques marchands sont concernées. Les entreprises relevant des secteurs de l'agriculture, de la pêche, des activités financières ou des assurances sont exclues. Jamel Mekawi nous a apporté quelques précisions. Alors les entreprises qui sont concernées, ce sont 1700 entreprises. En particulier, c'est les entreprises qui ont déclaré des liasses fiscales en 2010, 2011 et 2012. Peut-être que la vendeuse au marché, des choses comme ça, ne sont pas forcément d'un système de liasses fiscales au jour d'aujourd'hui et pourront éventuellement être enquêtées en 2016. Une nouvelle enquête devrait donc être lancée en 2016 pour les activités plus informelles qui sont encore méconnues des services fiscaux. Pour l'heure, les objectifs visés sont simples. Il s'agit de mieux cerner les comptes économiques de l'île avec notamment le calcul du PIB, produits intérieurs bruts et de la croissance annuelle. Il faut savoir que le calcul du PIB est primordial pour que Mayotte continue à bénéficier des fonds structurels européens. D'où l'importance de la bonne participation des entreprises concernées. Si l'entreprise ne répond pas, ça va rendre moins fiable la statistique fournie et nécessairement, ça va être quelque chose de défaillant par rapport à la connaissance générale des entreprises à Mayotte. Si les questionnaires de 4 pages arrivent dans vos boîtes aux lettres, vous devez obligatoirement y répondre sous peine d'amende. Sachez que vos données sont strictement confidentielles et qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour des fins de contrôle fiscaux ou de répression économique. Et nous sommes donc avec Jamal Mekawi. Rebonsoir, on va revenir sur cette conférence de presse. Une première, cette enquête pour Mayotte. On a l'impression que depuis quelques mois, l'INSEE se lance dans les grandes premières. Oui, effectivement. Depuis quelques années, nous avons mis à jour notre dispositif. Alors, on a d'abord commencé par les enquêtes auprès des ménages avec deux enquêtes structurelles par an dont vous avez eu beaucoup de résultats cette année. Et désormais, on s'attaque à un nouveau chantier qui est d'importance, les enquêtes auprès des entreprises. Donc, cette enquête, elle s'appuie sur le dispositif existant dans les autres départements d'outre-mer et au niveau national. Et l'objet, c'est d'avoir les mêmes statistiques à terme que celles que l'on peut produire dans tous les départements d'outre-mer et en France métropolitaine. Alors, justement, on l'a vu, ça fait de nombreuses années que ces enquêtes sont menées ailleurs, sur les autres départements. Encore une fois, Mayotte est en retard. Mayotte est en retard pour deux raisons. D'abord, les fichiers administratifs ne sont pas au même niveau. Donc, c'est une source importante de qualité statistique qui est d'analyse de données, d'avoir de bonnes sources administratives. Au jour d'aujourd'hui, ça s'améliore. Mais jusqu'à présent, que ce soit les sources fiscales ou bien les sources de l'URSSAF ou autres qui existent par ailleurs, ne sont pas au même niveau de qualité que ce qu'on rencontre par ailleurs. Et du coup, pour pouvoir faire des statistiques de qualité, on doit avoir déjà ça et désormais une enquête auprès des entreprises d'importance qui nous permet de combler le retard. Alors, c'est vrai que c'est la grande faiblesse de ce tout jeune département. C'est justement de ne pas pouvoir présenter des statistiques dans certains secteurs. C'est quelque chose qui n'est pas acquis pour Mayotte. Oui, pour les deux raisons que j'ai évoquées. D'abord, on ne s'appuie pas sur un dispositif aussi efficient que ce qui existe par ailleurs. Et d'autre part, ça se construit. Donc là, on est en train de rattraper un retard structurel important. Et du coup, ça met en valeur l'importance de répondre à cette enquête parce qu'à partir de cette enquête, on va pouvoir acquérir une connaissance bien supérieure. Alors, c'est vrai qu'une enquête qui est obligatoire pour certaines entreprises, pourquoi ? Alors, d'abord, avant qu'elle soit obligatoire, elle est d'intérêt général. Donc, le législateur a considéré que cette enquête avait une vocation d'intérêt général. Donc, il était important d'y répondre pour permettre une meilleure connaissance et pour aider le bien public. Et du coup, dans ce cadre-là, elle est tellement d'intérêt général qu'il a considéré qu'il était obligatoire d'y répondre. Un petit peu comme le ressourcement de la population ou, si on peut dire, comme payer ses impôts. Donc, du coup, 1 700 entreprises concernées. Qu'est-ce que ces données vont représenter au final ? Quel tableau cela pourrait dresser de l'économie maoureuse ? On va le découvrir après coup. Oui, là, on est un petit peu en méconnaissance des secteurs d'activité, des comptes par branche. On a une petite idée de... Aujourd'hui, on a des informations très, très parcellaires. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur cette enquête pour pouvoir améliorer de manière significative notre connaissance. Alors, pourquoi avoir écarté certains secteurs d'activité et peut-être favoriser d'autres ? On n'a pas vraiment écarté, en fait. On a fait un copier-coller des dispositifs qui existent par ailleurs. Donc, dans les autres enquêtes, on a vraiment ces dispositifs-là. Et ce sont d'autres sources qui permettent de compléter l'information. Là, on a évoqué, par exemple, la marchande de Thomas qui ne dépose pas forcément de liesse fiscale. On a un dispositif qui est programmé en 2016 et qui doit compléter cette information statistique. Mais on est construit un petit peu ça par des briques. Des briques qui se mettent petit à petit en musique et qui permettent de compléter la connaissance. Alors, c'est vrai que c'est une enquête qui répond également à des exigences européennes. Aujourd'hui, il faut aussi intégrer le fait que Mayotte est une rupe. Des exigences, quelles sont-elles exactement ? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a deux obligations statistiques importantes. Fournir annuellement les résultats de l'emploi au sens du BIT, ce qu'on a fait par ailleurs au mois de juillet dernier, et faire une comptabilité, donc fournir le PIB, plus simplement. Donc, cette donnée majeure va être produite, elle est déjà produite et elle va être fiabilisée par le dispositif enquête entreprise. Et c'est vrai qu'on l'a donc découvert depuis 2009, il n'y a pas eu d'enquête sur le PIB, notamment de Mayotte. On n'a pas diffusé le PIB depuis 2009, on devrait réparer cette erreur assez rapidement, en diffusant le PIB 2011 d'ici la fin de l'année. C'est quand même très important de savoir à peu près cette valeur pour un territoire qui est en développement, qui cherche des subventions. Pourquoi on a oublié ? On n'a pas oublié, non pas du tout. Comme je l'ai dit, on manque de statistiques fiables, et du coup la construction du dispositif est un peu plus complexe qu'elle ne l'est par ailleurs. Mais une fois qu'on est en rythme de croisière, c'est un petit peu comme pour tous nos dispositifs, on sera en mesure de réactualiser ces données chaque année. Donc aujourd'hui, on va dire, ça va être peut-être contraignant pour des entreprises, et après ce sera vraiment un peu plus logique, un peu plus simple. Oui. Après, attention, l'enquête aux présentes entreprises est une enquête importante, on n'est pas encore dans la substitution par les sources fiscales, mais ce n'est pas si contraignant que ça. On s'est organisé pour que l'enquête soit la moins contraignante possible. On a réduit la durée d'interrogation à à peu près une demi-heure, et on a fourni une enveloppté préaffranchie qui permette aux entreprises de ne pas supporter les coûts de la réponse. Alors il y a une amende qui est prévue au cas où ces entreprises ne répondraient pas au questionnaire. Effectivement, le législateur a prévu dans son dispositif un passage au contentieux dans le cas de constats de non-réponse. Qui peut s'élever à... Je n'ai pas le montant en tête. C'est une amende importante ou c'est vraiment juste de la dissuasion ? On peut arriver à des montants... Les montants peuvent dépendre un peu de la situation de l'entreprise. On a des montants assez classiques qui peuvent être aux alentours de 150 euros. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont été condamnées parce qu'elles n'avaient pas répondu à ce questionnaire ? Au niveau national, oui. On a déjà eu pour les enquêtes entreprises des passages au contentieux pour non-réponse. Alors c'est vrai que cette enquête qui est menée va permettre également à des entreprises de prétendre à des fonds européens. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on parlait du côté obligatoire. Mais le plus important, c'est de constituer, de répondre à cette enquête pour avoir la meilleure analyse du PIB possible pour connaître le niveau de richesse du pays. Et du coup, il y a un critère important. On a le droit au fonds européen, en priorité une, lorsque le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne européenne. Donc c'est important d'avoir ces résultats-là pour savoir dans quelle mesure Mayotte peut bénéficier au mieux des fonds structurels européens. Mayotte qui pourrait donc être éligible puisqu'en tout cas, au vu déjà des premières statistiques qu'on a, on est... Au jour d'aujourd'hui, 75% de la moyenne de l'Europe, au jour d'aujourd'hui, pour Mayotte, ça semble quelque chose d'aisé à obtenir. Le niveau de richesse de Mayotte est bien inférieur, ou de pauvreté, ça dépend de la manière dont on voit les choses, est bien inférieur à ces seuils-là. Mais pour remonter des informations fiables, on doit pouvoir avoir une statistique qui le démontre. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des entrepreneurs ? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'importance de cette démarche ? Ou alors, pour eux, c'est vraiment une formalité ? Non, pour le moment, non. On est en train d'engager une démarche de communication et on utilise votre truchement pour justement sensibiliser au mieux les entrepreneurs sur la nécessité de répondre à cette question et l'intérêt qu'ils ont eux-mêmes d'y répondre. Alors, on va rappeler les entreprises concernées et celles qui ne le sont pas. Tout le monde ne doit pas se précipiter pour remplir le questionnaire. De toute façon, le questionnaire est envoyé par la Poste. Donc, c'est déjà des entreprises qui l'ont reçu, ce courrier, ou qui vont le recevoir en fonction des délais postaux. Donc, il y a 1 700 entreprises qui sont concernées du secteur marchand, hormis les secteurs que vous avez évoqués. Et on a inclus dedans les entreprises qui ont déposé des laisses fiscales en 2010, 2011 ou 2012. Et on va rappeler donc le dernier délai pour rendre ce questionnaire. Et on demande de répondre impérativement à cette enquête avant le 30 septembre. Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas de réponse, on ne va pas relâcher la pression. On va renvoyer un questionnaire pour demander des réponses. Et on a prévu aussi un dispositif terrain pour pouvoir absolument fiabiliser nos statistiques d'entreprise. Alors, une fois que toutes ces informations sont entre les mains de l'INSEE, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elles sont renvoyées à l'extérieur ou alors elles vont être traitées sur place avec des agents de l'INSEE ? Alors, le premier lieu, c'est d'abord fiabiliser les comptes. Donc, dès la fin de l'enquête, on va intégrer ça dans la constitution de nos comptes pour pouvoir fiabiliser le calcul du PIB. Ça, c'est la première étape. Et dans un deuxième temps, c'est plutôt programmé en 2016, on va faire une diffusion générale des statistiques établies à partir de ces statistiques. Et qu'est-ce qui va garantir que le secret professionnel sera respecté ? Alors, il y a des lois pour ça. Ce n'est pas simplement ma parole. On a des lois importantes. Alors, en premier lieu, la loi de 51 qui protège le secret statistique, donc il y a une garantie formelle. Donc, là, c'est l'agent de l'INSEE qui est en cours des peines de prison s'il n'y répond pas. Et il y a une affirmation claire que les données collectées ne peuvent en aucun cas servir de répression économique ou administrative. Donc, pas de panique. Si vous envoyez ces données, ça n'ira pas aux impôts. Ça n'ira pas aux impôts. Il y a un engagement formel du législateur sur ce point. Voilà. Donc, une enquête à remplir. Il y a un formulaire à ramener donc avant le 30 septembre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous restez avec nous. On reviendra si on a le temps. Sur l'INSEE, en général, tout simplement. En attendant, on revient sur sur mouvants de grève du côté de la Saudifra. Nous en sommes donc au deuxième jour de protestation avec une mobilisation importante des salariés soutenant les cinq délégués syndicaux FO sous les coups d'une procédure de licenciement. Il n'y aura pas eu, comme hier, une marche dans les rues de Mamoudou, mais un voulait géant qui aura été organisé sans blocage aux abords des entrepôts de Kauény. Les images sont signées à Bassalidi. Déjà, deux délégués convoquaient à la direction des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi. La procédure de licenciement est donc bel et bien enclenchée. Encore faut-il que l'inspecteur du travail de la directe et le comité de l'entreprise donnent leur aval. Le dossier est complexe. Il pourrait prendre plusieurs semaines avant de trouver solution. La directe a indiqué prendre son temps pour étudier l'affaire. Mais les salariés, eux, ne lèveront pas leur mouvement et les consommateurs observent cela avec beaucoup de prudence. En ce deuxième jour de grève, le bras de fer s'annonce serré. La direction et les salariés communiquent peu, préférant attendre les instructions qui viennent d'en haut. En attendant, demain, les salariés auront des nouvelles du syndicat national. La délégation de FO devra arriver dans les prochains jours afin de s'assurer notamment que les grévistes ne seront pas remplacés par des CDD, ce qui est complètement illégal. Ni la direction ni les salariés n'ont pour le moment souhaité s'exprimer. Le procédier de la tête de cochon aura lieu dans une semaine. Après avoir été reporté une première fois, la population attend beaucoup de ce nouveau rendez-vous fixé au 17 septembre. Pourtant, déjà des cris de protestation s'élèvent puisqu'il semblerait que les prévenus ne seront pas présents le jour de l'audience. Écoutez plutôt El Mamoun Mohamed Nassur, invité de la matinale ce matin. Pour moi, la décision qui était prise de la dernière fois, si on a déféré de très loin ce procès, c'est-à-dire au 17 septembre, c'est pour avoir non seulement le temps de faire des enquêtes complémentaires telles que ça a été demandé, mais aussi de préparer effectivement la venue des auteurs de cet acte de profanation. Donc si aujourd'hui on apprend qu'il ne serait pas là, c'est assez, comment dirais-je, regrettable. Parce que Mayotte avait commencé à prendre confiance en sa justice, en sa droiture, en cet engagement qui était pris. On était convaincus qu'effectivement les auteurs de cet acte allaient être là. Donc en fait, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport aux réactions que cela peut provoquer vis-à-vis de la part de la population, mais ce qui est certain, c'est très regrettable et certainement qu'il y aura du mouvement. 19h25, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité. En bref. Nous évoquions hier l'accident de la circulation qui s'est produit ce week-end et a fait un mort. Un conducteur ivre et sans permis de conduire ni sans assurance a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il voulait éviter un scooter deux roues arrivant en face. Le choc a été violent, la voiture repercutant un mur et tuant sur le coup une mère de famille accompagnée de son mari. Celui-ci choqué avait été conduit au CHM lorsque le chauffard qui avait pris la fuite était activement recherché. Il a finalement été retrouvé par les forces de l'ordre qui l'ont interpellé avant de le présenter au parquet et un juge d'instruction. A l'issue de la procédure, il a été placé en détention à la maison d'arrêt de Magikavo. Il devrait cependant ressortir rapidement à l'aide du système de bracelets électroniques en attendant son jugement à la barre du tribunal correctionnel. Le projet de création d'un centre entièrement dédié à l'Ilang-Ilang et à sa filière de production locale avait été finalisé en 2012 à travers la signature d'une convention afin de créer un pôle d'excellence. Objectif, valoriser la production d'Ilang. Un bâtiment devait voir le jour à Wangani afin de devenir l'outil au service des producteurs. Le site se destine également à devenir un lieu de recherche. Le dossier a ensuite pris du retard mais le 5 août dernier, la commission de jury du conseil général a finalement obtenu les trois architectes qui peuvent concourir au projet de construction. Si l'optimisme est de rigueur, l'inauguration tant attendue ne saurait se faire avant 2015 ou 2016. Le gouvernement annonçait hier la généralisation de la caution locative étudiante afin de faciliter l'accès des jeunes au logement. Le dispositif également appelé CLÉ permet aux étudiants de moins de 28 ans de bénéficier d'une garantie de l'État et d'être dispensé du paiement de la caution. En cas d'impayé de loyer, le propriétaire sera dédommagé par un fonds de garantie. Les jeunes isolés, issus de familles monoparentales et âgés de moins de 28 ans ou encore les étudiants étrangers étaient jusqu'à là la cible prioritaire du dispositif. La clé est ainsi aujourd'hui généralisée à tous les étudiants sous certaines conditions. Il y a quelques jours, nous évoquions la polémique naissante à Cavani concernant l'implantation de ce restaurant perché dans un arbre à côté du stade départemental. Eh bien, cette fois, c'est au sein d'une même famille politique que l'affaire rebondit. D'un côté, le conseil général de Mamoudoudeuse et doutabandai qui aimerait que les lieux soient évacués en vue des prochains travaux du stade de Cavani. De l'autre, en ville Ouahoud Soumaïla, conseiller municipal UMP de Mamoudou, proche de Zaidoutabandai qui soutient le projet. Une histoire qui va donc faire couler beaucoup d'entre. Regardez plutôt ces images signées à Basaliti. C'est une idée qui sort de l'ordinaire et qui ne ravit pas tout le monde. Après la présentation de ce projet, plusieurs élus se sont levés contre l'initiative. Pourtant, les deux hommes au corps du projet ont le soutien des habitants. Créer un restaurant perché dans un arbre et ce, en plein corps du chef-lieu, l'idée séduit. Les travaux ont débuté une poignée de semaine et la réalisation semble bien pensée et plutôt bien construite. La personne qui a eu l'idée de faire cette maison sans couper l'arbre, l'idée est très bonne. Je lui félicite et je pense qu'il y aura beaucoup... En fait, ça attirera beaucoup de clients, surtout là où il a posé sa maison et le paysage est beau. La zone qui dépend du stade départemental relève de la responsabilité du conseil général qui a bel et bien délivré une autorisation. La mairie de Mamoudou a également fourni un permis de construire provisoire. On a un jeune de la commune qui a investi, qui a créé, qui a innové en faisant un restaurant qui rentre dans son environnement parce qu'il est écologique, qui va créer peut-être son emploi à lui mais peut-être pour d'autres aussi qui vont pouvoir travailler dans cette structure. J'ai vu ces derniers jours une campagne défavorable. J'ai vu des gens qui s'opposent, même des élus qui s'opposent à ce projet alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. En attendant la réhabilitation du stade de Cavani dont les travaux doivent débuter avec la démolition des structures fin octobre, le chantier avance bien. En avril 2015, les grues et les engins feront leur apparition pour sortir de terre les tribunes, le terrain synthétique pour une enveloppe avant dix ans les 9 millions d'euros. À faire, à suivre demain, journée mondiale de prévention du suicide. Bonne fête à Inès et à Aubert. Et puis, sachez que Georges Bataille est né en 10 septembre 1897, écrivain français qui place l'érotisme et la transgression au cœur de son analyse philosophique. Et ses textes de fiction ne retiendront de lui cette citation. Pour aller au bout de l'homme, il est nécessaire à un certain point de ne plus subir mais de forcer le sort. Jamel, merci de nous avoir accompagnés. On reviendra donc sur cette enquête de l'INSEE, cette grande enquête qui vise à donc mettre de la lumière sur toutes nos entreprises locales et sur le paysage économique. Nous, on se quitte donc sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Dans quelques instants, la météo suivie du journal en maoré et du temps de parole consacré donc à ce procès qui se prépare. Excellente soirée sur KTV. Qu'a hérie à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada